Donc mon nom est Jamal Manad, j'ai une formation en sciences de l'éducation donc je suis agrégé en psychologie et sciences de l'éducation. J'ai disons à peu près deux ans, deux ans et demi de formation, d'expérience en formation PMTIC, donc avec tout public. Donc Perspective ASBL est un organisme d'insertion socio-professionnelle, donc qui travaille essentiellement avec des demandeurs d'emploi. Donc on est amené à faire du PMTIC avec un public qui est en réinsertion, donc voilà sur des sessions de quinze jours, deux semaines environ. Donc on a un public qui est parfois plus professionnel je vais dire, qui se présente même parce qu'il doit avoir certaines mises à jour au niveau bureautique ou autre. Donc voilà on a un public assez varié. Alors ça fait environ sept ans, six, sept ans que l'opérateur Perspective donne des formations au PMTIC. Je pense qu'il y a une bonne expérience à ce niveau là, il y a eu vraiment dans tout le Grand Liège en tout cas on a eu des formations à donner. On a du matériel qui soit fixe je vais dire en local, dans un local donc équipé en informatique, soit dans un camion mobile donc qui est équipé en classe informatique avec une antenne satellite pour la connexion internet. Et voilà donc les formations se font en fonction du lieu, en fonction de la demande. Si ça demande un déplacement parfois même dans un local donc chez le demandeur, si parfois c'est un opérateur qui demande une formation PMTIC, on intervient avec le matériel et on fait l'installation, je veux dire, à la demande. Disons que c'est évidemment quand on travaille dans l'insertion, c'est l'aspect de se sentir utile dans un espace bon qui est technique. Bon je n'ai pas une formation technique à la base mais bon le fait de pouvoir donner des formations qui vont qui vont être profitables à un public vraiment demandeur et en besoin, il y a quelque chose de vraiment intéressant, c'est une expérience à vivre en tout cas que je recommande. Pour les difficultés, disons essentiellement c'est vraiment le manque de proximité donc cette fameuse fracture numérique elle est réelle donc le public est régulièrement je veux dire distant par rapport à l'informatique et il vient pour une formation PMTIC parce qu'il en a vraiment besoin, soit dans sa démarche de recherche d'emploi, soit pour vraiment essayer de mieux comprendre l'informatique qui a pris tous les champs d'activité et même des loisirs donc les gens sont souvent curieux, sont intéressés, veulent vraiment cette formation et alors la difficulté c'est d'arriver à ce qu'ils aient un pied à l'étrier pour embrayer sur les modules de formation. C'est vraiment le démarrage qui est le plus difficile en disant que les deux premiers jours sont parfois assez assez rebutants parce que les gens n'ont vraiment aucune notion, ne fût-ce que tenir une souris ou se repérer sur un écran pour eux, c'est extrêmement difficile donc voilà je crois que c'est un des aspects parfois qui est le plus libératif et puis alors peut-être le côté aussi public parfois qui est très très défavorisé, qui a parfois des difficultés de compréhension, des difficultés de compréhension du français donc là il faut développer des accroches, d'autres techniques etc pour vraiment les intéresser et maintenir la motivation. Je pense que c'est là tout le travail du formateur c'est d'arriver à maintenir la motivation des apprenants et en même temps d'arriver à atteindre les objectifs de la formation. Je pense qu'il y a eu plusieurs améliorations par rapport au programme, par rapport aux formations, ou plutôt aux remises à jour qui étaient faites au Lab 7. Je pense que c'était vraiment utile et bienvenue parce que on avait besoin quand même de voir qu'il y avait d'autres techniques qu'on pouvait repérer les difficultés à les cibler beaucoup plus et arriver à atteindre les finalités du programme. Je pense qu'il y a eu une évolution, oui, qui était positive, il n'y a pas eu vraiment de blocage par rapport à l'évolution. Je pense que ça dépend de l'opérateur demandeur donc si, parce qu'on travaille beaucoup avec des CPAS par exemple, donc là on a eu un public qui était fortement fragilisé donc c'est évident que la manière d'aborder la matière, la manière d'accompagner les personnes ne sera pas la même qu'avec les personnes qui viennent s'inscrire spontanément pour les sessions, qui sont parfois, qui viennent juste de perdre leur travail ou qui ont vraiment une démarche proactive par rapport à l'emploi donc ça dépend vraiment de la disposition des personnes. Mais en général, je n'ai pas vraiment vu une différence, une évolution. Si ce n'est peut-être que sur les dernières années, il y a eu, je veux dire, les gens sont plus alertes par rapport à l'informatique. Donc il y a des choses qui leur parlent beaucoup plus qu'avant. Oui, ça c'est un fait. On sent qu'il y a eu, est-ce que c'est l'environnement, est-ce que c'est la place des loisirs informatisées ou autre qui fait que les gens sont quelque part vraiment obligés de s'intéresser à l'informatique. On en parle de plus en plus partout et puis plus que dans les journaux télévisés, on donne toujours une indication par rapport au site, etc. Donc ça éveille la curiosité. Donc je pense qu'il y a un intérêt qui est plus alerte qu'il y a quelques années. Oui, certainement. Je pense que de ce côté-là, il y a eu une réduction de la fracture numérique d'un point de vue culturel, en tout cas. Je dirais que les points faibles, c'est bien souvent, je remarque que dans le programme, dans le dispositif, c'est qu'il y a trop. Il y a trop d'arrêts sur des détails. Donc on entre trop en profondeur sur des détails qui, certes, sont intéressants, mais qui devraient être beaucoup plus survolés pour ne pas que le cours soit trop rébarbatif pour les apprenants. Je pense que le fait de trop s'attarder sur des points de détails, ça peut vraiment lasser les personnes. L'exemple de l'utilisation de la souris, par exemple, c'est un simple exemple. Le fait de voir, par exemple, toutes les manières de faire un copier-coller ou un coupé-coller, etc., à travers l'écran, le clavier, pardon, la souris, et puis les différents codes, je veux dire clavier. Pour un nouvel apprenant, je veux dire, c'est peut-être beaucoup trop de choses à retenir en une fois. Donc ça peut perturber, je veux dire, parfois trop de détails peuvent rendre flou l'objectif. Un bon effort, je pense que ce sont la subdivision des parties, donc les trois grandes parties. Je pense qu'elles ont un sens. Oui, l'utilisation primaire et puis l'approfondissement au niveau bureautique et puis au niveau technique. Je pense que ça a sa place, oui. Oui, je pense qu'il y en a plusieurs, mais j'en retiendrai une. C'est une petite dame qui est venue. C'est vrai qu'elle n'était pas vraiment dans les conditions de suivre la formation, mais on l'avait reprise un peu en exception. Une dame qui avait pas loin des 85 ans et qui n'avait jamais touché une machine. Je me dis, là, ça va vraiment être un défi pour moi. Et finalement, elle a très, très bien collé au programme. Elle a tout compris, elle a tout suivi. Elle s'est mise à pratiquer tellement bien que sur les deux, trois derniers jours, on est en accès Internet dans la classe. Elle avait de l'argent à investir apparemment. Donc elle était déjà sur le site, je ne sais plus quel site d'investissement. Vraiment en train de s'intéresser de très, très près. Elle voulait ouvrir un compte, etc. virtuel. Donc je me dis, oui. Mais c'est une personne qui avait des objectifs aussi personnels. Elle a appris les choses de manière assez concrète. Et voilà. Et voilà. C'est parti. C'est parti.